Bonjour Patricia Daré. Bonjour Patricia Daré. Bonjour cher docteur. Alors, si on a invité aujourd'hui Patricia Daré, c'est pour des conditions un petit peu extraordinaires. On a reçu son livre et je dois dire que si je ne connaissais pas Patricia Daré pour avoir travaillé avec elle et connaître son bon sens, enfin, je veux dire, sa logique très terrienne, je me dirais qu'est-ce que c'est que ce livre ? Est-ce que Patricia Daré a voulu réécrire les évangiles ou est-ce qu'elle a voulu faire un livre anti-sartre, disant que l'enfer, ce n'était pas les autres, c'était nous ? Alors, je ne sais pas, quelle est la version, Patricia ? Ni l'une ni l'autre, si je peux me permettre. En fait, je n'ai pas voulu réécrire les évangiles et je ne suis pas non plus tombée sur la tête, je suis toujours moi, je suis dans la continuité de ce que je suis. Je pense que, et c'est ce que je dis, j'ai pris cette aventure, qui était une aventure en plus pendant le confinement, donc ce n'était pas très, très confortable, comme une opportunité, une opportunité de grandir. Et je pense qu'on m'a confié cette opportunité de grandir. Il n'y a, je ne connais pas de médium qui ont eu ce genre d'expérience ou des gens dont on sait qu'ils passent dans la lumière en ayant fait des choses graves, se sont exprimés après. Et on ne sait pas ce qui se passe lorsque des gens qui commettent des actes terribles passent de l'autre côté quand ils passent, souvent ils restent avec nous. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Et là, on a eu, et j'ai eu l'opportunité, par cette aventure, de consigner les dires d'un certain Walter Hoeffer, c'est ainsi qu'il s'appelle, qu'il s'est appelé, un monsieur qui est mort en 1982, en Argentine, à Mendoza, qui était viticulteur, d'après ce qu'il dit, et qui était évidemment Argentine, née en Allemagne, à Dortmund en 1902, qui était un Allemand de passé plutôt peu recommandable. Alors justement, ce qui est important, c'est que quand on lit votre livre, très vite, on tombe dans un univers un petit peu glauque et cet officier SS est en fait votre ange gardien. On a du mal à suivre. Eh bien oui, parce que les anges gardiens ne sont pas que des entités. Les entités de lumière ne sont pas des entités qui n'ont connu que la lumière. Et je pense qu'à travers ces dires, on a toujours, nous, ici, cette volonté de dire blanc-noir. C'est comme ça et ce n'est pas comme ça. Un camp et l'autre camp. Il n'y a aucune nuance. On ne sait pas effectivement pourquoi des gens sont dans la lumière, des gens ne sont pas dans la lumière. Combien de temps vont-ils les rester d'un côté ou de l'autre ? Après cette lumière, que va-t-il se passer ? Sommes-nous nous-mêmes issus de la lumière ou d'autres choses ? Voilà, c'est autant de questions que l'on se pose. Un être angélique peut être un être qui vient des ténèbres. D'ailleurs, c'est l'ange gardien qui vient des ténèbres et qui a gagné la lumière. La lumière, il faudrait le décrire comme cette espèce de bienveillance divine. Je vais utiliser le mot divin qui accueille absolument tout le monde sans ségrégation, sans examen, sans exigence particulière, sinon d'être clean, d'être propre quand on y rentre. Être propre, c'est quoi pour la lumière ? Ce n'est pas faire peau neuve, c'est juste prendre conscience de ce qu'on a fait. Prendre conscience de qui on est et de ce qu'on a fait. Ça paraît d'une banalité absolue. Or, nous sommes très peu à prendre conscience de ce que l'on fait. Il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent conscience de ce qu'ils font, du mal qu'ils peuvent faire. Car à chaque fois que nous agissons, nous pensons le faire pour le bien. Même si nous blessons des gens et même si nous nous trompons, nous pensons toujours faire les choses pour le bien. Et tous les gens qui luttent dans des camps opposés font tous, politiciens y compris, les choses pour le mieux et pour le bien. Et évidemment, il y a des façons d'arriver à faire le bien qui sont discutables. Depuis 200 millions d'années, à peu près, l'homme est sur terre. Il n'a fait que de guerroyer, de torturer, de tuer. pour faire le bien, pour sauver sa communauté, pour protéger les siens, pour se protéger lui-même. Il a tué. On n'a jamais, on n'a jamais parlé du fait de ceux qui tuent pour protéger. Pourquoi ? Que vont-ils devenir ? On parle des salauds, on parle de ceux qui massacrent, des barbares. En l'occurrence, là, c'est un nazi. Les salauds, on sait qu'ils ont fait du mal avec, aussi eux, une logique. Et c'est ce que dit Walter Ruffer. Faire le bien. Il s'est planté, évidemment, puisqu'il a contribué à faire du mal. Nous contribuons tous à faire du mal quand nous nous mettons à guerroyer, à vouloir nous défendre. Il y a, entre la défense et entre la volonté de faire du mal, il n'y a qu'un pas. Et c'est aussi cela qui est souligné dans ce livre. Et les anges gardiens, qui sont-ils ? Moi, j'ai toujours parlé, je n'ai jamais voué de culte à l'ange gardien, mais je sais, d'après ce qu'on m'avait expliqué à l'époque, dans mes premiers écrits, que nous sommes entourés de guides, d'esprits, d'intelligences diverses qui veillent sur nous et qui s'occupent de notre trajet personnel, de notre parcours personnel. Les anges gardiens sont le premier degré. Ce sont les gens qui s'occupent de notre parcours terrestre, qui s'occupent de savoir si on va accéder à ce qu'il nous est donné de faire, si on va, pour pouvoir réaliser notre, on va dire, notre mission dans la journée, ne pas chuter. Ils sont là un petit peu pour être notre garde du corps, mais ce sont les premiers échelons. C'est-à-dire que quand on rentre dans la lumière, que ce soit une grand-mère qui vient de mourir et qui va, dans la lumière, dans sa nouvelle sphère, vouloir faire quelque chose, elle va demander de s'occuper des siens et de protéger sa famille. Elle va devenir l'ange gardien du fils de la fille ou de la petite fille. C'est le premier échelon, ce n'est pas l'échelon suprême. Walter Hofer, il a expié, il explique ce qui s'est passé après sa mort. J'ai tout consigné en écriture automatique et en écriture intuitive. Et il explique tout ce qui s'est passé après sa mort. Une espèce de désactivation dans une obscurité dense, dans un néant total. et puis ensuite des péripéties qui sont très difficiles, une souffrance absolue. Et après un acte magistral qu'il va effectuer, c'est-à-dire d'un seul coup prendre conscience du mal qu'il a fait, juste prendre conscience et cette conscience, elle a été d'un seul coup ouverte et activée par le fait que c'est sa propre mère qui est venue lui demander là où il était après des mois, des années pour nous de cette désactivation et de ce néant. Il va prendre conscience et le fait de prendre conscience et de se rendre compte de son erreur suprême, du mal qu'il avait fait, il va être transporté immédiatement dans un monde plus lumineux. L'accès à la lumière, c'est la prise de conscience. Après vient le chemin du pardon, de la demande de pardon, on ne peut pas accorder un pardon s'il n'a pas été demandé, il n'y a pas la même valeur, et puis de la rédemption, et qui dit rédemption, elle dit aussi réparation pour soi, pour ses descendants et pour ses ancêtres. Alors ce que vous nous dites là, Patricia, c'est quand même très spirituel, c'est quand même très religieux, j'allais dire, parce que… Mais est-ce que la religion, c'est le monde spirituel que nous ne comprenons pas, c'est la spiritualité qui nous est donnée, qui a été un tout petit peu dévoyée depuis qu'elle a été utilisée par ce qu'on appelle les églises, mais qui n'est juste qu'un parcours absolument logique. c'est-à-dire que la religion n'a pas inventé la rédemption, ce sont des mots qu'on apprend au catéchisme. Moi-même, je le dis, quand on me parle de pardon, de rédemption, de réparation, ce sont des mots du catéchisme pour moi, mais sauf que je ne les ai jamais appliqués, je n'ai jamais parlé de rédemption dans ma vie, sauf qu'on me dit, mais ce n'est pas un des mots de cathé qui ne servent à rien, c'est un mot qui a tout son sens, et aujourd'hui, plus que jamais, aujourd'hui, plus que jamais. Donc, il va falloir penser à ça. Tout homme a droit à sa rédemption, ici ou ailleurs, tout homme a droit à son pardon, mais aussi, tout bourreau doit demander pardon. C'est-à-dire que ce n'est pas juste les victimes qui doivent accorder un pardon, les victimes, elles s'en sauvent. Généralement, elles n'ont aucun souci avec la lumière et avec leur parcours. Mais les bourreaux, ils ont un sacré problème à gérer, et il y a une demande de pardon qui s'accorde. Le pardon, qu'est-ce que c'est ? On parle de spiritualité, docteur, mais c'est une énergie le pardon. C'est une énergie. On ne nous parle pas du pardon comme un mot spirituel, une absolution. Ce n'est pas une absolution. Ce n'est pas l'absolution du prêtre qui vous dit « je t'absous, tu t'es confessé, ce n'est pas ça. » Le pardon, c'est une énergie. Celui qui pardonne à quelqu'un qui a demandé pardon se libère de son bourreau, se libère de son problème, se libère de sa souffrance. Ce qu'il dit, Walter Hofer, c'est qu'à partir du moment où on accorde le pardon à quelqu'un qui l'a demandé, le pardon qui a été travaillé, quelque chose qui est automatique, ça peut durer des mois, des années. À partir du moment où on l'accorde, on est libéré de sa souffrance. On est libéré du ressentiment et de l'idée de vengeance. On sort de l'effet. En revanche, vous dites aussi dans votre livre qui est très fort et qu'on doit lire plusieurs fois, d'ailleurs, je pense, pour vraiment le pénétrer, vous dites une chose, vous dites trois choses importantes. Vous dites la première chose, c'est effectivement que le mal, c'est nous qui le causons et même à la limite, nous sommes presque responsables de nos bourreaux parce que tous ces maux que nous avons engendrés, ils se coagulent presque quelquefois dans des personnes plus ou moins fragiles et ils arrivent à créer des bourreaux, malgré nous évidemment, mais contre nous surtout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous dites que si on n'accorde pas le pardon ou du moins si le pardon ne pénètre pas, il peut être transmis en épigénétique, c'est-à-dire qu'à la limite, il peut y avoir une transmission dans la famille et il peut y avoir des non-dits, ce qu'on appelle d'une manière un petit peu simpliste, des non-dits familiaux, des choses enfouies dans les familles qui peuvent retentir quelques générations plus tard et on l'a vu même expérimentalement auprès des personnes qui ont été victimes de la Shoah que c'est une chose qui existe et vous dites ce qui est merveilleux, c'est ce témoignage que vous nous dévoilez d'une personne qui au procès, je crois que c'est au procès à pardonner à pardonner à un des bourreaux de sa famille et elle a dit en pardonnant, je prends même la main sur le bourreau et je l'aide à s'en sortir. Je me libère en faisant de mon ennemi un ami, je me libère de lui. Absolument. Ça c'est très fort, c'est Eva Moseskorn qui parle à Oscar Groening qui à la fin de ce procès 17 novembre 2014 de ce vieux comptable d'Auschwitz qui était un SS qui était chargé de répertorier tous les biens confisqués à toutes les futures victimes qui reconnaissait ce qu'il avait fait, qu'il n'a jamais nié d'ailleurs, il n'a jamais été révisionniste, il l'a toujours reconnu, mais on ne sent pas chez lui ce frémissement de remords. Jamais d'ailleurs chez tous les, ceux qui ont été jugés, il n'y a pas un frémissement de remords, chez tous les nazis en général, tous les vieux nazis ne frémissaient pas. Il disait mais je l'ai fait parce que c'était des juifs, comme si c'était une excuse. Je l'ai fait parce que c'était des exigans, je l'ai fait parce que voilà. Et donc on sent qu'il ne prend pas conscience de l'horreur qu'il a perpétrée et elle, Eva, qui a été une victime du docteur Mengele, qui a été torturée avec sa soeur jumelle, qui s'en est sortie, arrive dans cette, c'est un film que j'ai vu, donc c'est un documentaire, arrive là et regarde Oscar Groening et lui dit je vous pardonne monsieur Groening, à vous comme j'ai pardonné à Mengele, comme j'ai pardonné à tous les bourreaux nazis. Dites-leur simplement à tous les jeunes qui vous regardent que ça ne marche pas le nazisme, que ça ne marchera jamais. Dites-leur que ce n'est pas la peine d'essayer. Et lui, il la regarde et la prend par le coup et la sert contre lui. Donc ça provoque, au lieu de provoquer une émotion, moi ça m'a provoqué une émotion, mais dans la salle, les victimes d'Auschwitz, les rescapés et les enfants qui étaient là, tolée générale, elle est considérée comme une traîtresse. Comment peut-elle faire ça ? Elle va vers le petit-fils de Mengele, elle va le voir, elle lui dit pardonnez à votre grand-père. Et lui, je ne peux pas. Pardonnez-lui maintenant, je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est important. Il n'est pas prêt, c'est un travail le pardon. Quand on me dit, ce n'est pas mon livre, on ne veut pas dire pardonnez aux gens qui vous ont fait du mal. Je dis juste, pensez-y. C'est différent. C'est-à-dire que, moi, demain, si vous me clou, si vous me persécutez en place publique, docteur, et que je ne vais pas vous pardonner, je vais être fâchée et je vais vous faire la tête pendant des années. mais si vous venez me dire, Patricia, je suis désolée, je vous demande pardon, ça me, voilà, je suis désolée, alors, je ne vais peut-être pas être prête à vous pardonner tout de suite, mais la demande va commencer à cheminer. Je veux dire, tiens, c'est quand même, il a fait un effort. Et puis, ce cheminement va un beau matin nous libérer petit à petit de cette, et on se retrouve. et c'est ça ce que je voulais dire. C'est-à-dire, ce n'est pas pardonner systématiquement, on n'est pas dans une religion, on n'est pas dans une espèce de, allez, de bienséance, de bienveillance mièvre ou pardonnons à notre prochain, ça n'existe pas. C'est une souffrance, c'est un chemin, il faut digérer ce qu'on nous a fait, il y a une digestion déjà à faire, et puis après, il y a un chemin à prendre. C'est juste pour dire, après la digestion, ne restez pas sur le ressentiment, ne restez pas sur la haine, vous allez la transmettre à votre descendance qui va naître avec la haine en elle de quelque chose qu'elle ne connaît pas, de quelque chose qu'elle ne sait pas, de quelque chose qui va la perturber. Je vous donne juste un exemple, docteur, si vous me permettez, qui me concerne personnellement. J'ai découvert il y a deux ans ou trois ans que mon arrière-grand-père, qu'on disait un bravo, mon arrière-grand-père, on est en 1912, a tué un homme. As-tué un homme d'un coup de couteau, drame de la jalousie, dans une rue passante. Et bizarrement, je découvre ça par hasard, quand la vie veut vous faire découvrir, elle vous met tout sous les yeux. Je refais le parcours, je vais dans la ville où il l'a commis, je rencontre les gens de la mairie, il me donne les archives, le procès, etc. Je découvre mon arrière-grand-père qui n'était pas un saint, mais qui était un homme qui était violent, qui s'est caché dans la forêt, qui s'est rendu au gendarme une semaine après, toute une histoire que la famille avait eue. Mon grand-père même ne m'a jamais parlé de son père ainsi, il m'a toujours dit mon père est mort jeune, je l'ai très peu connue, ce qui était faux. Et quand je prends conscience de ça, j'en parle à mon frère qui me dit c'est très curieux ce que tu me dis depuis que tu m'as dit ça, il y a des choses qui se sont guéries en moi. Comme si nous portions à notre naissance ces silences, ces non-dits, ces actes perpétrés par nos ancêtres que nous portons, nous pouvons les porter comme une espèce de poids, certains vont les porter comme une dépression chronique, d'autres vont les porter d'une autre façon avec des maladies chroniques ou qui sait, on ne sait pas comment ça peut s'exprimer. Le pardon, ça permet d'effacer tout ça chez la descendance, ça permet d'effacer tout ça, c'est-à-dire on fait place nette, on va naître sans cette lourdeur, la chose aura été réglée, l'énergie n'est plus là. Pardon énergétique, j'entends, je te pardonne, c'est une énergie qui s'arrête, nette. Et c'est ça ce qu'explique Walter Lefeuil, en fait, c'est de pouvoir arrêter l'énergie de haine, l'énergie du ressentiment qui non seulement va continuer, mais qui crée autour de nous une espèce de grégore, une espèce de muage qui nous influence. Nous vivons sur une terre qui est entourée de cette violence en permanence, de ces ressentiments que nous semons. Dans ce livre, il y a une phrase qui a été dite par un autre bourreau célèbre canalisé par un médium italien qui dit, et je trouve qu'elle est très très forte, il dit « Chaque pensée devient un verbe et chaque verbe devient action. » Si vous pensez quelque chose de terrible, ça devient forcément une parole, c'est exprimé. Chaque parole devient une action plus tard. Et ça, c'est important. Ça ne s'arrête pas là. Ça continue dans l'invisible et dans le visible parfois. Et bien voilà, je crois que vraiment la lecture du livre, en tout cas, elle se lit à plusieurs niveaux. Elle se lit comme un roman parce que c'est une histoire de vie, mais elle se lit aussi comme un roman qui a une profondeur et qui est vraiment très spirituel au sens profond du terme. Et je crois que je ne peux que conseiller à nos auditeurs de lire ce livre de Patricia Barré, « Mes rendez-vous avec Walter Hofer » qui est apparu aux éditions Michel Laffont. Merci beaucoup Patricia. Merci docteur. Et je vous dis à bientôt. Et franchement, c'est un livre qui remue. Merci beaucoup. Merci à vous de l'avoir écrit. C'est courageux parce que, je vous dis, si je ne vous avais pas connu, j'aurais dit qu'est-ce que c'est ou mettons les pieds. Parce qu'il y a d'autres choses que l'on découvre dans votre livre, mais je vais les laisser découvrir aux auditeurs parce qu'il y a des choses presque encore plus étonnantes. Mais je crois que l'axe clé, c'est vraiment nous sommes responsables de toutes nos mauvaises pensées et ça, c'est quand même très important. Et nous sommes presque responsables de ce qui nous arrive dans le sens négatif du terme, mais nous avons la clé pour éviter ça ou pour au moins corriger ça, y compris pour les générations ultérieures et je crois que c'est quand même une cause intéressante. Merci beaucoup Patricia. Merci à vous. Merci à vous. A bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada